Plutôt pessimiste. Dans ce quotidien, nos confrères nous indiquent que le président de l'association des juristes africains était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il explique que le contexte politique actuel fait qu'en général, les initiatives venant des autres pouvoirs sont souvent malvenues aussi bien du pouvoir législatif que du pouvoir judiciaire. Donc, il constate ainsi une suprématie du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs et pour lui, ces réformes vont peut-être diminuer une bonne partie des pouvoirs de l'exécutif. Toujours pour le professeur Pape Gossek, il convient donc de changer cet ordre dû au système présidentialiste. Pour lui, il faut faire en sorte que le droit soit au-dessus de l'État et pour y parvenir, le professeur Agrégien en droit et sciences politiques à l'UGB de sans lui pense que l'État doit faire des efforts sur la cinquantaine de recommandations faites par le dit comité. Il pense que si au moins l'État arrivait à appliquer une petite partie, ne serait-ce que 5% de ses recommandations, la justice pourrait avancer. Et nous restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous annonce que décidément, l'ancien premier ministre Idriss Assek ne rate plus aucune occasion pour jeter l'anathème sur le président Makissal. Idriss Assek était au Ghana et plus précisément à Accra pour assister à l'Assemblée Générale du Réseau Libéral Africain. Et prononçant un discours, Idriss Assek a lancé un appel solennel au président Makissal pour qu'il libère le prisonnier politique Khalifa Ababa Karsal, le député-maire de la capitale sénégalaise. Pour nos confrères du journal Vox Populi, Idriss Assel Makissal jusqu'à Accra. Et toujours selon nos confrères du journal Vox Populi qui nous rapporte les propos du président du parti Réaumé. Ce dernier donc indique que le 30 mars prochain, le monde entier saura si le président Makissal a renoncé ou pas à se servir de la justice pour emprisonner ou déporter des adversaires politiques. L'ancien ministre Karim Ouad qui a envoyé une délégation au colloque sur l'islam épée tenue samedi dernier à Dakar, réaffirme maintenir sa candidature à la prochaine présidentielle. Nos confrères du journal, l'observateur nous indique que Karim a envoyé une délégation lors de cette rencontre. Et c'est Pape Saher Gueye, membre de cette délégation, qui a fait savoir que Karim est plus que jamais décidé à devenir le candidat du parti démocratique sénégalais à la présidentielle à venir. Pour ce qui est de son retour, Pape Saher Gueye se dit dans l'impossibilité de dire la date exacte du retour du fils de Maître Abdoulaye Ouad. Mais il peut assurer qu'après le 14 mars prochain, Karim posera un acte fort. Celui que tout le monde attendait et croyait qu'il allait poser un acte fort, c'est aussi Youssou Nour. Nos confrères du journal La Tribune écrivent que dans une bande-annonce diffusée ces derniers jours, le ministre conseiller Youssou Nour déclarait être déçu de son compagnonnage avec le chef de l'état à Makissal. Le roi du Malar avait même complété en martellant qu'il n'est pas le pantin de personne et qu'il n'admet pas qu'on lui fixe des limites à travers le territoire national. Et nos confrères du quotidien Le Témoin nous indiquent qu'ils avaient hâte donc de regarder l'émission face à face. Mais au finish, c'est eux-mêmes qui ont été déçus. Et pour cause, ils écrivent que ce n'était pas un Youssou Nour furax contre Makissal qu'ils ont vu, mais un allié politique docile ménageant la chèvre et le chou. Et pour nos confrères qui s'attendaient à une diatribe contre la gouvernance sale, ils ont eu droit à une apologie des réalisations du plan sénégal émergent. Également dans le journal Zoom Info, nos confrères se prennent sur la sortie de Youssou Nour contre le comte du pouvoir. Et nos confrères se demandent tout d'abord si ce n'est pas du chantage pur et dur à quelques encablures de la présidentielle de 2019, ou bien ni plus ni moins que le chant du cygne. En tout cas, ceux qui développent cette thèse trouvent que Youssou Nour s'entend que le bateau de Maki prend eau de toutes parts et risque de tanguer en 2019, prépare ses valises pour quitter Beno Bokuyaka. L'artiste ne croirait pas tellement à un second mandat du président sortant et candidat à sa propre succession. Dans le journal Valve Quotidien, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur ses départs en cascade à la retraite au niveau de l'Université Sherante-Job de Dakar. Nos confrères écrivent d'ailleurs que l'UQAD se dépeuple de ses profs car il y a eu un départ massif de professeurs de rang A. Nos confrères voient même jusqu'à écrire que le savoir part à la retraite. Et dans ce dossier, Valve Quotidien fait l'état des lieux, interroge les acteurs et sonne l'alerte quant au danger qui guette l'Université Sherante-Job de Dakar qui en une année a dégringolé de 24 places dans le classement des universités africaines. Les transferts rapides d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal ont connu une augmentation en 2017. L'information est fournie par nos confrères du Quotidien Le Soleil qui nous parle de plus de 1100 milliards de francs CFA de transferts d'argent reçus. Et en parlant d'argent, notons avec nos confrères du journal La Tribune que 57 milliards de francs CFA, c'est le plus gros marché d'éclairage public solaire au monde en ce début d'année 2018 et il porte l'empreinte du Sénégal. Mais ce sera de l'argent à sortir du pays au profit d'une petite entreprise du sud-ouest de la France. Nos confrères nous indiquent que cette entreprise devra fournir au Sénégal 50 000 lampadaires solaires et l'unité est à 1 141 000 francs CFA. L'armée sénégalaise reprend l'offensive contre les rebelles en Casamance. Selon nos confrères du journal Les Echos qui nous en parlent, la grande muette a décidé de nettoyer le secteur de Nyashia comme l'avait promis le chef d'état-major général des armées, le général Shergay. Et des opérations d'envergure dans le secteur ont démarré. Cependant, le bilan est lourd car l'armée a perdu un homme et enregistré un blessé. Il y a aussi eu de lourdes pertes côté rebelle. D'ailleurs, deux d'entre eux ont été arrêtés et trois champs de chanvre indien détruits. Et nous terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport, Stade, écrivent qu'à un an de la fin du contrat de l'UCC prévu en mars 2019, le sélectionneur national attend toujours une proposition de renouvellement de contrat assortie d'une revalorisation salariale mieux que ces 9 millions de Français. CFA actuelle, nos confrères, d'ajouter que face au peu d'entrains de la Fédération Sénégalaise de foot, la question à se poser est de savoir si l'expertise nationale est suffisamment valorisée comparativement aux autres sélectionneurs des équipes africaines. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.